Sainte-Dié-des-Vaules, c'est la finale de tous les dangers. Franck Lagorse et Jean-Baptiste Dubourg arrivent ici ex aequo, mais il n'y aura qu'un seul vainqueur. Il y a peu de glace, les réglages seront donc primordiaux, ainsi que des qualifications qui apportent 75% des points. C'est Benjamin Rivière qui part en pôle et prend la tête qu'il gardera jusqu'à l'arrivée. Derrière, dès le premier virage, c'est la grosse bagarre entre Jean-Baptiste Dubourg, Adrien També et Franck Lagorse. També tend de sa chance, mais se retrouve éjecté, ce qui permet à Andréa Dubourg et Jean-Philippe Desraux de passer. La bagarre n'est pas terminée, Andréa Dubourg attaque Lagorse sans succès. Une touchette avec le talus lui fait perdre sa précieuse quatrième place au profit de Jean-Philippe Desraux. L'enjeu est énorme, Franck Lagorse se place à l'intérieur et prend la corde. Déporté en sortie de virage par la Dacia, Jean-Baptiste Dubourg touche le talus et laisse filer Franck Lagorse et Jean-Philippe Desraux. Dans ce même virage, son frère Andréa plante le nez de sa voiture dans la corde, ce qui profite à Adrien També. Victoire de Benjamin Rivière devant Franck Lagorse, Jean-Philippe Desraux et Jean-Baptiste Dubourg qui prend sa revanche dans la deuxième séance de qualification où il revient sur Franck Lagorse. Le championnat est relancé, les deux hommes sont de nouveau ex aequo. Dubourg, Panisse, Desraux, Lagorse, Equinen, c'est la grille de la seconde finale. Dès le départ, Desraux fonce sur la corde et passe Panisse, Equinen se place devant Lagorse. Olivier Panisse s'empare de la seconde place sur Desraux. Franck Lagorse est cinquième derrière les deux Mazdas qui se lancent dans une lutte fratricide dont Equinen sort vainqueur. Très rapide, meilleur temps aux essais, Olivier Panisse se rapproche de Jean-Baptiste Dubourg qui l'attaque et passe à la régulière en lui fermant la porte sur l'intérieur. Pendant ce temps, Equinen se rapproche. Derrière les Mazdas, Franck Lagorse part à la faute et déporté sur l'extérieur, tape le talus. Il est contraint à l'abandon et laisse le titre s'envoler. Panisse a pris le large, Jean-Baptiste Dubourg est aux prises avec Equinen qu'il pourrait laisser passer puisque le titre lui est acquis, mais il se battra jusqu'à la ligne d'arrivée. Panisse Dubourg-Equinen, c'est le dernier podium du Trophée Andros 2015 qui couronne donc, après une lutte acharnée et une finale de toute beauté, Jean-Baptiste Dubourg devant Franck Lagorse et Benjamin Rivière. A l'année prochaine.